Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne, la première vidéo tuto j'en ai parlé depuis un moment mais voici la première, il y en aura plusieurs, je pense qu'il y en aura 4 ou 5 sur différents sujets, la prochaine traitera des termes Neo God, Neo LR, etc, etc, qui sont parfois un peu difficiles à comprendre pour les plus jeunes, on va dire les joueurs les plus récents plutôt parmi vous, ce qui est bien normal parce que moi même quand j'ai commencé le jeu, je ne comprenais rien, donc on va essayer de survoler un peu tout ça dans ces vidéos et de vous apporter quelques conseils et des réponses parce que des fois on est perdu, encore une fois je me répète mais moi quand j'ai commencé c'est pareil j'étais perdu, même si nous joueurs qui jouons depuis un certain moment ça nous paraît évident, pour ceux qui débutent des fois c'est pas clair et c'est vrai que on s'en rend pas compte mais des fois c'est vraiment pas si facile à comprendre au début, après évidemment oui, mais au début t'es un peu perdu, aujourd'hui on va traiter le sujet des raretés, ça peut paraître bête mais il y a pas mal de choses, on va dire c'est quoi un TUR, c'est quoi un ZTUR, c'est quoi un SSR, machin, UR, enfin bref, LR, etc, donc je vais essayer de vous expliquer, évidemment cette vidéo et cette série de vidéos concernent les joueurs débutants, les joueurs qui jouent depuis un certain moment, je pense pas que vous allez apprendre grand chose, a priori, on sait jamais, mais voilà ça concerne vraiment les débutants, j'insiste sur le sujet. Alors, il y a différentes raretés dans Dokkan Battle, d'ailleurs il y en a une que j'ai pas indiqué sur les fiches mais en même temps c'est une rareté auxquelles vous aurez quasiment jamais affaire, parce que c'est la rareté N, à savoir normale. La rareté N en fait c'est des cartes que tu peux avoir via le portail d'invocation Ami, où t'as des cartes normales, voilà, mais en fait c'est vraiment très spécifique, c'est pour ça que je l'ai pas mis, mais voilà, il y a des cartes normales, certes, ok. Quand tu as une rareté, tu as en face un niveau maximum, rareté niveau max, quand tu as une carte normale, niveau max c'est 20, rare 40 comme c'est indiqué sur la fiche, SR 60, alors SR super rare, SSR super super rare, bon je pense que c'est clair, et UR ultra rare, SSR 80, UR 100. Tu as une première chose à comprendre avec les raretés, c'est que t'as les raretés de base de la carte, une carte de base elle est normale, elle est rare, elle est super rare, elle est super super rare, bon après je vais utiliser l'abréviation. De base, une carte n'est pas UR, enfin, je vais essayer de pas déjà vous perdre, mais de base une carte n'est pas UR, c'est à dire que les cartes tu peux les récupérer comment ? Soit en invoquant, sur les portées d'invocation, soit en les farmant sur différents événements, alors des fois il y a des exceptions, t'as des cartes que tu récupères directement en LR par exemple, mais ça c'est particulier. Mais quand tu invoques, quand tu fermes une carte, souvent, soit tu vas avoir une carte rare, une carte SR, une carte SSR, c'est tout, t'auras pas une carte UR directement, sauf exception, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça. A chaque, à chacun de ces niveaux de rareté, tu peux effectuer ce qu'on appelle un éveil Z, et après il y aura l'éveil d'Hokan, on va y revenir après. L'éveil Z, qu'est-ce que ça fait ? Quand tu fais un éveil Z, je peux vous montrer là, je vais pas le faire mais, pour vous montrer que ça donne, par exemple je vais prendre mon Tenshinhan normal, je fais un éveil Z, j'ai des médailles à payer, et en fait regardez ce qu'il se passe, regardez bien, la carte est normale, je fais l'éveil Z, elle passe rare. Quand tu fais un éveil Z sur une carte de base, tu augmentes sa rareté d'un cran. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que, bon, ok c'est joli, elle passe de normale à rare, c'est bien, et le niveau passe de 20 à 40. Ce qui est logique, pareil, je vais prendre, voilà, vous prenez le schéma, tu as rare, c'est niveau 40 le maximum. Si je l'éveille en SR, donc via l'éveil Z, elle peut aller jusqu'au niveau 60, et elle sera bloquée à ce niveau, elle sera bloquée au niveau 60. Ça, c'est la règle de base, donc, pareil, si je prends un SSR, alors, sachant que pour faire l'éveil Z, il faut être niveau max, bon, je pense que ça, c'est pas très compliqué. Si je prends une carte SSR, que je veux éveiller en UR, voilà, je prends un SSR, je sais pas, je vais prendre lui, il faut des médailles, etc., mais c'est la même chose, tu mets les médailles, il passera UR, donc le niveau max passera de 80 à 100. Ça, c'est le premier niveau d'éveil, l'éveil Z, qui te permet d'augmenter la rareté d'un cran, et le niveau de 20 niveaux, voilà. Ça, c'est la première base. Donc, quand tu as un SSR sur un portail d'invocation, par exemple, tu droppes, je sais pas, Gogeta et Sajika, s'il est en SSR, il faudra d'abord faire un éveil Z, il passera en UR, level 100 maximum. Ensuite, on va parler de l'éveil Dokkan, parce que souvent, ce qui pose problème, c'est, c'est quoi un TUR, c'est quoi un ZTUR, bon, les ZTUR, on verra à la fin des vidéos, mais c'est quoi un TUR ? En fait, tu as ton premier éveil Z, et ensuite, tu as ce qu'on appelle l'éveil Dokkan. L'éveil Dokkan ne concerne pas toutes les cartes du jeu, ça concerne certaines cartes, d'ailleurs, tu peux retrouver toutes les cartes qui sont concernées ici. En fait, l'éveil Z change ta rareté, l'éveil Dokkan ne change pas ta rareté. L'éveil Dokkan, pour faire simple, c'est quand ta carte va changer de visuel, déjà, c'est une première chose. C'est quand la carte va changer de visuel, mais la rareté ne va pas augmenter. Par exemple, tu vois, le Freezer, là, il est en SSR, une fois éveillé, il reste en SSR, et après, via l'éveil Z, tu peux augmenter la rareté, mais ça, c'est autre chose. C'est ce qu'on a expliqué avant. Donc, bien souvent, qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui se faisait avant. Tu invoques sur le portail, tu droppes, je ne sais pas, tu droppes Gogeta SG4, tu vas l'avoir en SSR. Tu vas l'éveiller, éveil Z, UR, et ensuite, tu veux faire l'éveil Dokkan pour que la carte échange et que ses différents passifs soient augmentés, soient EP. Eh bien, tu veux le passer, tu veux faire ce qu'on appelle l'éveil Dokkan. Alors, on dit TUR, mais en fait, le symbole TUR n'existe pas. Le symbole TUR n'existe pas, c'est juste un truc fait par des fans. En fait, la carte reste en UR. Il n'y a pas de TUR, mais le niveau maximum passe à 120, comme tu peux le voir ici, par exemple, sur Black Goku Rosé. Qui est en TUR ? Alors certes, il n'y a pas de T, mais on dit TUR pour, en gros, ultra-transcendé. Bon, c'est une abréviation si tu veux, mais il n'y a pas de TUR. Ça reste UR, mais le niveau passe de 100 à 120. Donc, on reste quand même dans le principe d'augmenter les niveaux, mais tu n'as pas vraiment une augmentation de rareté. Tu as 20 niveaux en plus, ta carte échange, les différents passifs augmentent, et voilà. C'est pour ça que, d'ailleurs, sur les différents Dokkan Event, quand tu vas dans les Dokkan Event, vous allez voir, je vais juste pour illustrer le fait qu'il n'y ait pas TUR sur la carte. Quand tu vas sur les Dokkan Event, ça te dit, on va prendre un autre, on va prendre celui-ci, on va prendre Goku le trinstinct, ça te dit, sans Goku, signe de le trinstinct SSR, pourra dépasser la limite de l'UR. C'est pour ça, en gros, TUR, c'est quand tu dépasses la limite de l'UR, mais dans le jeu, ils n'ont pas mis de symbole pour le TUR. Voilà, ils appellent ça, tu transcendes la limite de l'UR. Voilà, c'est pour ça que c'est écrit ça sur les Dokkan Event. Donc, le TUR, c'est quoi ? C'est très simple. C'est une carte que tu avais de base SSR, que tu as éveillé en UR via l'éveil Z. Et ensuite, tu as fait un éveil Dokkan, ce qui fait que ça a changé la carte, le visuel, et elle passe du niveau 100 maximum à 120. Et les différents passifs sont augmentés. Le passif leader, le passif personnel, mais ça, on verra ça dans une autre vidéo éventuellement, même si je pense que c'est assez clair. Donc, voilà pour TUR. Voilà, c'est quoi un TUR ? C'est simplement ta carte que tu as droppée sur le portail d'invocation, SSR. Alors, droppée, c'est tirer, voilà, tirer une carte. Que tu as eu SSR, que c'est un goku le train d'instinct SSR, que tu avais en UR, éveil Z, et éveil Dokkan, TUR. Voilà d'où vient le mot TUR. Ensuite, on a la rareté LR. Alors, la rareté LR, c'est un peu particulier, parce qu'il y a plusieurs cas. Tu as des LR que tu récupères directement en LR. Par exemple, si on prend le Gohan du Super Battle Road, c'est une carte que tu récupères directement en LR. Il n'y a pas de phase avant. Mais tu as aussi des LR qui ont une carte SSR. Par exemple, si on prend le goku LR, au début, quand tu le récupères, c'est une carte SSR, que tu vas faire un éveil Z, UR, éveil Dokkan, elle passe en TUR, et tu referas un deuxième éveil Dokkan, et elle passera en LR. Après, sinon, l'LR, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. En fait, le LR, c'est un stade supérieur en TUR, tu brises encore tes limites en haut. Et cette fois, ça se voit, parce que c'est écrit LR. Voilà, c'est tout. Mais sinon, c'est un éveil supplémentaire. On parlera du Z, TUR après. Pour illustrer ça un peu plus visuellement, quand tu droppes Végéto Bleu, tu as la carte à gauche SSR éveillé via l'éveil Z en UR, et tu as le TUR à droite, la carte échange, les passifs augmentent via l'éveil Dokkan. Donc Végéto Bleu SSR à gauche, éveil Z, UR, tu augmentes une fois la rareté, et enfin, pour obtenir le TUR, même si ce n'est pas indiqué TUR, mais tu brises les limites de l'UR, tu obtiens la nouvelle carte Végéto Bleu via l'éveil Dokkan, via les médailles de l'événement correspondant. Ensuite, si on prend le cas d'un LR dont je viens de parler juste avant, je vous avais parlé de Goku LR, mais pour Gohan LR par exemple c'est pareil, tu as la version de base qui est un SSR que tu éveilles, tu fais un éveil Z, tu passes en UR, éveil Dokkan, TUR, un deuxième éveil Dokkan, Gohan LR, tu passes en LR. C'est assez clair. On va passer ensuite, à la dernière fiche concernant les raretés, le Z-TUR, parce que ça revient tout le temps, c'est quoi un Z-TUR ? Alors pareil, le Z-TUR en fait, c'est une appellation qu'on utilise nous, joueurs de Karnatum, mais ce n'est pas indiqué dans le jeu Z-TUR. Le Z-TUR, ça concerne certaines cartes, d'ailleurs là, il faudrait que j'ajoute Gohan Intelligence, mais bon, c'est juste pour illustrer, mais il y a Gohan Intelligence en plus depuis quelques temps. Un Z-TUR, c'est quoi ? Ça concerne certaines cartes dans le jeu, qui vont bénéficier d'un événement spécial, qui d'ailleurs, il y en a en ce moment sur la globale, qu'on appelle le Battle Z-Suprême en français, ou l'Extrême Z-Battle, souvent on dit. Donc c'est un événement spécial qui arrive de temps en temps, qui concerne certaines cartes, c'est indiqué, évidemment, la carte concernée. Et via cet événement, tu vas pouvoir augmenter, encore une fois, briser tes limites, mais on va se retrouver avec une rareté, même si ce n'est pas indiqué dans le jeu, ça reste écrit UR. C'est une rareté entre le TUR, niveau 120 maximum, et le LR, niveau 150, puisque, via cet événement, tu vas récupérer des médailles spéciales, qui te permettront d'éveiller ton personnage, ce qui fait que son niveau va passer de 120 à 140, et le niveau de l'aspect, de l'attaque spéciale, va passer de 10 à 15, sachant que quand tu es en LR, ton niveau d'attaque spé est monté jusqu'à 20. Donc le Z-TUR, en fait, c'est le mi-chemin entre TUR et LR. C'est le mi-chemin entre les deux, et ça ne concerne que quelques cartes, celles que vous voyez à l'écran, plus Gohan Intelligence, que j'ai oublié de rajouter. Ça ne concerne que ces cartes-là pour l'instant. Peut-être que d'autres seront concernées à l'avenir, mais pour l'instant, c'est que ces cartes-là. Et par exemple, le Gohan Z-TUR, qui est là en ce moment sur la globale. Alors, pareil, quand tu passes la carte en Z-TUR, tu fais des éveils successifs. À la fin, donc niveau 120 à 140, spé 10 à 15, et les passifs évoluent. Passifs leaders, et passifs personnels de la carte. Les deux évoluent. Je vais vous montrer un exemple avec le Gohan, tant qu'à faire. Donc le Gohan, son passif leader ici a été augmenté, ce n'est plus le même, par exemple. Pareil, au niveau de l'attaque spéciale, il peut y avoir des effets supplémentaires. 10 à 15, je vous l'avais dit, 15, niveau 140, et son passif personnel a été aussi augmenté. Voilà. Donc voilà c'est quoi un Z-TUR. C'est juste que, c'est une carte qui est UR, qui a brisé les limites de l'UR, qui est niveau 120, de base, avant l'éveil Z-TUR, qui vient un événement spécial, qui vient de temps en temps. Quand ça arrive, tu sais quelles cartes sont concernées, de toute façon souvent on le dit dans les vidéos. Et tu peux appliquer un éveil supplémentaire, d'ailleurs c'est une succession d'éveils, qui te permettent de récupérer une carte encore plus puissante, niveau augmenté, niveau de spé augmenté, et l'évolution des passifs. Donc voilà c'est quoi un Z-TUR. Souvent on demande c'est quoi un Z-TUR, voilà ce que c'est. Et ça concerne les cartes que vous voyez là. Voilà. On a fait le tour sur les raretés, je pense que j'ai rien oublié de spécial les amis. Donc on a fait le tour, je pense que c'est clair. Donc pour faire un récap rapide, les différentes raretés tu les as sous les yeux, même s'il y a aussi la rareté normale, mais bon on s'en fout. Tu peux faire, il faut bien distinguer l'éveil Z, qui te permet d'augmenter la rareté une fois de ta carte, SSR tu passes à UR, éveil Z. Et ensuite l'éveil DOKAN, c'est différent, c'est ce qui va faire que ta carte va changer, elle va changer visuellement. Ça va rester UR, mais tu brises les limites de l'UR, c'est pour ça que c'est indiqué ça sur les DOKAN EVENT, et tu passes en tes UR, même si ce n'est pas indiqué dans le jeu, c'est une rareté, on va dire différente, puisque tu as brisé tes limites, et tu passes niveau 120 maximum. Ta carte change, les passifs changent, etc. Le LR, des fois tu récupères des LR tels quels, des fois c'est des cartes qui sont SSR, éveil Z, UR, éveil DOKAN, TUR, ou UR transcendé. Et ensuite un nouvel éveil DOKAN, tu passes en LR, et le ZTUR, et bien c'est un éveil spécial qui concerne très peu de cartes, que quelques cartes, qui est à mi-chemin entre TUR et LR, ça concerne ces cartes là, et c'est via un événement spécial, dans tous les cas, qui arrive de temps en temps, donc quand ça arrive, de toute façon on vous le dit, vous le savez, quelles cartes sont concernées, etc., comment il faut faire, comment il faut s'y prendre. Donc voilà les amis, pour cette première vidéo tuto, j'espère que ça aidera les débutants évidemment, c'est le but, pour les joueurs qui jouent depuis longtemps, évidemment cette vidéo ne va pas forcément vous servir, mais c'est important de penser aux débutants, parce que moi quand j'ai débuté, j'étais perdu, franchement entre les éveils, les machins, j'étais perdu de ouf. Prochaine vidéo tuto, on fera ça sur les appellations, Godtier, Neo Godtier, Leader Catégorie, LR, Neo LR, etc., etc., je vous expliquerai tout, d'où viennent ces termes, à quoi ça correspond, etc., donc voilà, pour la prochaine vidéo tuto. Sur ce les amis, petit pouce bleu, si ça vous a plu, abonnez-vous, si c'est pas encore fait, activez la cloche pour les notifs, et Twitter, si vous êtes Twitter, sur ce, très bonne journée à tous, à très très bientôt, des bisous, salut ! Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,